Bonjour, nous sommes heureux de vous accueillir pour cette table ronde autour des, nous avons appelé, langues délaissées, langues enracinées. C'est-à-dire à la fois sur les langues que nous appelons ici les langues régionales et qui, au Québec, sont plutôt nommées les langues des peuples autochtones. Ce n'est pas tout à fait la même chose, effectivement, me semble-t-il, entre les deux. Donc, nous accueillons ici deux poètes du Québec, Maya Kouzino-Molène, qui est de culture inou. Ensuite, Rodney Saint-Éloi, qui lui est d'une culture créole au départ, puisqu'il est né, il a grandi, il a vécu longtemps sa vie adulte même à Haïti. Et puis aussi, autour des langues régionales, Aurélia Lassac, qui, elle, vient de la région de Toulouse et nous parlera plutôt des langues occitanes. Je tiens à remercier la Maison de la poésie de Montréal, avec qui nous avons travaillé pour cette tournée. Tournée qui concerne aussi deux autres structures en région Auvergne-Rhône-Alpes. D'une part, la Maison de la poésie de Saint-Martin-d'Air, la Grenoble. Et d'autre part aussi, l'espace Pandora de Vénitieux, qui organise le magnifique printemps de Lyon. Donc, les poètes du Québec, eux, ensuite iront se rendre jusque d'abord à Saint-Martin-d'Air, puis ensuite à Lyon. Voilà, ils ont une tournée d'une grosse semaine. Voilà. Et nous avons en tout, à la semaine de la poésie, 16 poètes qui vont circuler dans toutes les classes du département et de la région Auvergne. Voilà. Donc, maintenant, revenons à notre table ronde et à ces langues. Donc, cette envie qui nous est venue autour des langues, c'était, pour notre part de la semaine de la poésie, le souhait d'avoir un poète étranger qui soit cohérent avec l'invitation qu'on faisait de poète québécois. Donc, très vite, on a dit, mais on va essayer d'avoir un poète de culture inou. Il se trouve que, aussi, nous avons découvert que la population créole est importante au Québec. Voilà, qui a une émigration, sans doute, qui a démarré dans les années 50, ronnaie, mais qui a toujours existé et à certaines périodes plus qu'à d'autres. Voilà. Mais ils vont dourdir ça. Voilà. Chacun va poser un peu les choses. Et donc, voilà. Et toute cette culture inou, c'est vrai qu'on les a attrapés parce qu'on a entendu aux informations, et vous comme nous, les conditions désastreuses de vie qu'il peut y avoir dans les réserves des peuples autochtones, et comment c'est une position terrible d'être enfermé dans un pays qui est le pays avec lequel on doit être enraciné. Donc, voilà, on a découvert ça petit à petit. Et puis, aussi, on a eu aux informations l'importance des pensionnats dans la normalisation des cultures autochtones. Comment les missionnaires, donc l'église, d'une certaine manière, a effectivement contribué pour une grande part à étouffer, à empêcher la culture, enfin les cultures autochtones. Donc, tout ça, on l'a entendu dans des émissions radio ou télé, des documentaires. Enfin, voilà. Donc, on était un peu... On tenait donc beaucoup à cette idée d'avoir la présence de la culture inou. Et le quotidien dans une réserve nous a été révélé par le film Cuesipane de Myriam Véraud, qui est issu d'un récit de Naomi Fontaine, qui est édité par Mémoire d'encrier. Et René Saint-Éloi, ici présent, est aussi éditeur. C'est un des éditeurs, vous êtes deux, je crois, de mémoire d'encrier, qui est une maison d'édition sur les langues et les cultures, on va dire, opprimées. Je peux le dire comme ça ? Tout ce que tu veux. Oh non, ce n'est pas ma maison d'édition. Mais c'est ta maison, je te l'offre. J'en suis ravie. Donc, on a vu ce film, il a été présenté en amont du festival. Ensuite, la poésie de Joséphine Bacon, on pourra la voir aussi... Enfin, la poésie. La poésie et la vie de Joséphine, avec le film Je m'appelle humain, cet après-midi au Rio. Et on aura une petite lecture en amont de Maya, avant le film. Et puis aussi, il y aura la lecture de poèmes... Alors, je le dis « uèche », mais je ne sais pas si c'est bien. Oui, ça va ? Quelque part. Voilà. Qui est un livre qui est à nouveau porté par Mémoire d'encrier. Et qui est un livre de Joséphine Bacon, de poèmes de Joséphine Bacon, qui va être lu en français par les élèves de la classe théâtre du Conservatoire à Rayonnement Régional, Emmanuel Chabrier. Voilà. Et cette lecture sera aussi accompagnée d'un film documentaire qui est issu du fond de Sauf qui peut, le court-métrage, que nous avons bien travaillé pendant tout cet automne et début d'hiver pour chercher quels films on pourrait vous montrer. Et puis différents enregistrements. Voilà. Et bien sûr, j'ai dit qu'avant, on aurait la voix de Maya, cousine au Molène, qui nous lira un extrait, je crois, du brévière du matricule 082. Voilà. Et je crois qu'elle nous en reparlera sans doute de ce matricule 082. Notre chemin à nous, à partir de ce qui nous nourrissait sur ces cultures autochtones et puis la culture créole au Québec, nous, le chemin a continué dans notre choix de poète. C'est un comité de lecture qui se réunit pour choisir les poètes. Et donc, dans notre choix, on s'est dit, mais il y a un poète qui écrit en français, qui vit à la fois sur Paris et sur Pointe-à-Pitre. C'est Jean d'Amérique. Invitons Jean d'Amérique, qui, lui aussi, est de culture créole et écrit en français, comme Rodney. Rodney, tu n'écris pas en créole, tu écris en français. J'écris quelquefois en créole. Aussi. Jean aussi écrit en créole et en français. Il écrit en créole. Ils sont tous très amis. Donc, on aura beaucoup de compléments d'informations comme ça. Donc, voilà. Et puis, on s'est dit, mais quand même, les cultures, les langues régionales, il y a peut-être... Parce que créole, c'est une langue régionale pour la France. Je sais qu'il y a des créoles, mais nous avons des créoles qui sont effectivement des langues régionales. Et du coup, on a été interpellés sur la langue régionale. Et c'est ainsi qu'on a invité aussi Aurélien Lassac, qui, elle, écrit en français ou en occitan, l'un ou l'autre, l'un et l'autre. Voilà. Donc, voilà. Vous comprenez notre cheminement, comment on est passé de ces langues de culture, des peuples autochtones aux créoles et aux langues régionales aussi. Donc, on interroge aujourd'hui un peu tout ça. D'autant que la décennie 2022-2032 a été choisie par l'UNESCO pour être la décennie internationale des langues autochtones. Donc, on s'est dit, il y a bien quelque chose là qui, d'un point de vue de l'actualité, traverse les langues et traverse aussi les écritures, sans doute la poésie. Alors, moi qui, je ne suis pas de culture occitane. Moi, je suis du nord de la région administrative Auvergne. Je suis du nord du département de l'Allier. Donc, je suis, je le dis pour nos amis, parce qu'ils ne le savent sans doute pas, mais moi, je ne suis pas de langue d'oc. Je suis de langue d'oeil. Mon pays est celui-ci. Donc, je n'ai jamais entendu parler des patois, puisqu'on en a parlé ensemble. Certains disent, mais moi, dans ma famille, autrefois, ma grand-mère parlait patois, je comprenais le patois, etc. Moi, c'est un autre patois. Et un patois qui n'a pas les mêmes racines que les racines occitanes. Donc, pourquoi je dis ça ? Je ne sais plus. Moi, je suis d'une culture plutôt bérie, du coup. Voilà. Mais je suis vraiment du nord du département de l'Allier. Et c'est plutôt le bérie. C'est pour dire que ça se sépare et que nous, dans notre région, il y a une séparation. Il y a une ligne qui passe, Saint-Pourcin, Ghana, etc. Et c'est là que se fait la séparation entre langue d'oc et langue d'oeil. Donc, on est sur une région qui est à cheval sur les deux. Alors, il se trouve que la France est le deuxième pays d'Europe occidentale en nombre de langues régionales. J'ai découvert ça, j'ai été impressionnée. Je pensais qu'on avait quelques langues régionales. Et en fait, on en a une vingtaine en métropole. Déjà en métropole. Parce qu'on a toutes les langues occitanes. C'est une langue. Oui, mais le catalan... C'est une autre langue que l'occitan. Oui, mais alors, elles sont classées dans les langues latines. Oui, oui, bien sûr, latines. Oui, oui, tout à fait. Voilà, langue latine, effectivement. Occitan, tu as raison. Occitan, catalan, Corse, toute cette famille-là. Après, on a les langues celtiques, comme le breton. Les langues germaniques, comme le flamand, l'alsacien. Et puis, on a des langues aussi... Le mozélan, je crois, aussi. Et puis, on a une langue isolée, mais qui est très vivace chez nous. C'est le basque, qui a encore une autre racine. Et alors, dans les Outre-mer, on en a une cinquantaine. Donc, la France a énormément de langues régionales. Et sur ces questions-là aussi, comment est-ce que cette culture va continuer à exister ? Donc, il y a la loi MOLAC qui a été votée en mai 2021, très, très largement au Parlement. C'était au-delà des partis politiques. C'était vraiment une des lois qui a été votée avec une majorité étonnante, même, presque. Donc, cette loi a été votée pour notamment donner un statut aux langues régionales, statut de trésor national. et, par contre, en mai 2021, le Conseil constitutionnel a retoqué deux articles. Tout ça a été très problématique chez nous. Les deux articles qui ont été retoqués, c'en est un sur les signes et sur le tilde, c'est ça ? En tout cas, sur les signes, les petits signes, c'est le tilde, je crois, qu'on appelle ça. Donc, ça a été refusé en disant que ce n'était pas constitutionnel. Donc, sur les panneaux qu'il va pouvoir y avoir, etc., le tilde ne va pas être autorisé. Voilà un des aspects. Et l'autre aspect, et nous sommes beaucoup d'anciens enseignants dans la salle aussi, c'est autour de l'enseignement des langues et l'enseignement immersif. Puisque, je pense qu'Aurélia nous en parlera, il y a quand même un certain nombre d'écoles, écoles en Occitan, par exemple, où les enfants font toutes les matières, toutes les matières sont enseignées, il y a du français qui est enseigné aussi, mais toutes les matières sont enseignées en Occitan. Eh bien, ça, ce n'est pas possible dans le public. Le Conseil constitutionnel a refusé ça. Donc, il y a quelque chose d'un point de vue, je dirais, de l'actualité qui bouscule, qui dit qu'il y a quelque chose d'actif, il y a quelque chose là qui est actif. Alors, on s'est jeté dedans sans savoir si on se jetait dans quelque chose qui était facile à appréhender ou pas. Donc, ce matin, on va être dans tout ça. Donc, l'enseignement, par exemple, l'enseignement immersif, eh bien, c'est le réseau associatif qui tient ça, puisque ça n'est pas possible autrement. Voilà. Donc, je vais donner maintenant la parole à nos trois poètes avec trois questions qui vont venir. J'aimerais qu'ils puissent redire, eux, chacun, leur histoire par rapport aux langues, à ces langues. Voilà. Et puis, après, je vous en poserai toutes. Lequel ou laquelle a envie de commencer sur son histoire par rapport aux langues ? Je peux y aller. Oui. Est-ce que le micro fonctionne ? Oui. Allo, allo. Merci. Je suis de la nation Innu. Je viens de la communauté des Kwanichit, située sur la côte nord du Québec, non pas le nord, mais la côte nord, proche du fleuve Saint-Laurent. Mon histoire avec ma langue est très difficile et très aussi, disons, conséquente de la colonisation qu'il y a eu au Canada et qui est encore en cours. Je disais justement à des amis hier que ma communauté, je suis peut-être la deuxième génération depuis qu'on a été sédentarisé de force. Oui, on appelle, dans les termes légaux, on appelle ça réserve ou bande indienne, mais maintenant, les termes que l'on utilise, c'est communauté autochtone ou première nation. Les termes autochtones, on les tolère parce que des fois, à force d'expliquer aux gens à qui nous sommes, on peut se perdre. Et dans la Constitution canadienne, on reconnaît trois grands groupes autochtones, les Métis de l'Ouest, les Inuits et les Premières Nations qui regroupent environ une soixantaine de nations autochtones, donc 60 possibilités de langues différentes. Ma communauté est une place très active pour la langue Innu. D'ailleurs, ma cousine, Yvette Morlène, est une grande porteuse du savoir pour la langue. Elle l'enseigne d'ailleurs à deux ou trois universités au Québec. Elle a été reconnue récemment aussi par le gouvernement pour son travail, ce qui est un peu paradoxal avec moi qui ne parle que très peu la langue. Je peux comprendre les généralités. Je peux aussi bien la prononcer. Je peux me présenter en Innu. Mais ce qui est arrivé, c'est que moi, j'ai été adoptée à l'âge de huit jours, environ, une adoption coutumière qui est en cours chez les peuples autochtones, qui a toujours eu lieu. Et en fait, c'est ma mère Innu qui a choisi de me trouver une famille. Elle a été dans une famille québécoise de son choix. Et par la suite, elle devait m'enseigner la langue. Elle devait venir me voir et m'enseigner la langue. Malheureusement, c'était un enfant dans des écoles résidentielles. Donc, elle a été incapable, en fait, de le faire. Toujours en train de se promener de communauté en communauté, en train de se chercher, en fait. mon apprentissage par la langue a dû venir de par mon intérêt puis aussi par la possibilité de l'écriture, donc la poésie. Dans mon premier recueil, justement, on retrouve un lexique à la fin du livre où on traduit les mots que j'ai utilisés, les expressions et tout. Et ce que je trouve fascinant dans ma langue, la langue inou, c'est tout comment un concept peut se retrouver en un mot et comment aussi on a dû s'adapter à l'arrivée de la société dominante parce que la notion de concept va varier d'une nation à une autre. Comme un exemple, les automobiles, on n'avait pas ça, nous. On n'avait pas de skidoo, on n'avait pas ces choses-là. Donc, on a dû adapter la langue pour intégrer ces concepts-là dans notre univers. Et des fois, cette façon de fonctionner peut varier d'une communauté à l'autre. On retrouve environ une dizaine de communautés inou au Québec et souvent, chaque communauté va tenir à son patois. On va dire ça comme ça. Un exemple, un master IH qui est situé au Saguenay-Lac-Saint-Jean, eux, ils vont se définir comme des ilnus, donc I-L-N-U. Et nous, ça va être des inou avec les deux N. Donc, le travail de ma cousine est de tenter d'uniformiser tout ça pour donner une chance à la langue de survivre parce qu'elle travaille très, 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 très fort. Puis aussi, on a ce qu'on appelle l'Institut de Sac à Pêche qui la soutient dans ce travail, soit par des dictées inou, soit pour les jeunes, ceux qui sont au secondaire collège et aussi les adultes. Donc, pour encourager les gens à garder l'intérêt pour la langue, garder l'intérêt pour la parler. C'est sûr que plus on est proche de le milieu urbain, plus la langue va subir des... va être affaiblie, on va le dire comme ça, parce que la proximité, l'usage de la langue inou va être un peu difficile parce que souvent, on va demander de traduire qu'est-ce qu'on dit. mais ce qui est bien, c'est de voir un intérêt aussi de la société au Québec vers ces langues-là pour que ce soit l'inno, le cri, l'Atikamekw, le Mohawk. Il y a comme une curiosité qui, tranquillement, est en train de changer et qui amène des possibilités de dialogue. Voilà. Je propose à Aurélien de prendre la parole parce qu'il me semble qu'il y a une proximité quand même autour de ces histoires de langues et puis Rodney viendra ensuite s'il veut bien. Je vais vous parler de la manière dont je suis venue à l'occitan. Je peux faire une parenthèse sur le mot patois ? Voilà, parce que dès lors qu'on parle de langue régionale, dans la minute, le mot patois finit par surgir et historiquement, c'est un mot, c'est un terme qui apparaît dans la langue française quand la langue française tente de se donner des lettres de noblesse, c'est-à-dire au moment où apparaît ou se crée l'Académie française, où on a les premiers grands dictionnaires, donc celui de l'Académie française, Furtière, etc., donc XVIIe siècle. Et là, une des définitions du mot patois qu'on trouve à l'époque, c'est le parler rustique des gens de la campagne. Dans certains dictionnaires, on a des comparaisons avec des animaux, avec des oiseaux, avec des singes, etc. Et donc, le terme sert dès le XVIIe à ne pas désigner par le terme de langue les langues parlées sur le territoire français pour bien les distinguer hiérarchiquement de la langue que l'on est en train de vraiment officialiser comme la langue de l'élite, la langue du pouvoir qui est le français. Et ce qui fait qu'on se retrouve avec des populations, par exemple, en Bretagne, qui parlent une langue celtique qui n'a strictement rien à voir avec l'occitan ou le catalan qui ont une langue latine et qui vont vous dire « moi, je ne parle pas toi, je ne parle pas... » Voilà, « moi, je ne parle pas toi. » Donc, un breton pense qu'il parle pas toi, un corse pense qu'il parle pas toi, en quoi que les corses, ils ont peut-être plus revendiqué la notion de corse. Et donc, et voilà, les inno peuvent employer le terme « pas toi », etc. Alors après, si vous voulez, on trouve aujourd'hui pas mal de personnes qui emploient le terme « pas toi » sans aucune pensée péjorative. C'est-à-dire, moi, le pas... Je t'expliquais tout à l'heure, je me disais, moi, le pas toi, je le comprends mais je ne le parle pas. Et là, dans cette phrase, il n'y a rien de péjoratif dans le fait de mentionner le pas toi. Toi, tu disais, moi, je ne parle pas le même pas toi parce que je suis du nord du département, etc. Voilà, simplement pour rappeler néanmoins que ce terme a quand même une fonction très... un impact important puisqu'il nie, en quelque sorte, l'identité linguistique aux langues qu'il floute et qu'il ne désigne pas. Ça, c'est pour l'origine du terme. Et je rappelle que beaucoup de gens aujourd'hui l'emploient sans aucune intention péjorative. C'est ça. Voilà, alors, donc l'occitan. Moi, j'ai grandi dans le Lotte. Je suis vraiment une fille du Kersi et j'ai grandi dans le sud du Lotte et maintenant, je suis installée dans le nord du Lotte. Donc, vous voyez, j'ai beaucoup voyagé. Et je suis de première langue française et on va dire de langue paternelle occitane puisque c'est mon père qui me l'a enseigné sachant que je vivais en plein territoire occitanophone mais quand même née en 83 donc à un moment où les derniers locuteurs naturels étaient déjà âgés. Mais dans mon village, il y en avait, évidemment, comme partout en Occitanie. Et mon père me l'a enseigné plus ou moins à partir de l'âge de 12 ou 13 ans. Là, j'ai vraiment commencé à apprendre la langue qui m'attirait énormément puisque je me disais qu'il y avait quelque chose de l'ordre, du secret de ce territoire dans lequel moi je me sentais très bien, enfin, dans lequel je me reconnaissais. On peut être attachée ou pas au territoire dans lequel on grandit. Moi, il se trouve que je suis très attachée et donc je me disais mais ça, c'est la langue puisque je voyais que les personnes et les personnes j'ai parlé cette langue voire, vous savez, l'accent, c'est toute une histoire parce qu'en fait, quand on parle, bon déjà, il n'y a pas un accent mais des accents dans le sud. Bon, évidemment, vous voyez, l'accent de Marseille, par exemple, n'a rien à voir avec l'accent de Toulouse, etc. Mais ce n'est pas l'accent de Marseille ou de Toulouse, c'est ce qui reste de la langue occitane dans le français parce que quand vous étudiez les variantes occitanes, c'est-à-dire les dialectes, le 1, c'est par exemple le Provençal qu'on va parler à Marseille ou le Languedocien que moi je parle, etc. Vous allez voir que ce qui fait qu'on va prononcer le français de telle ou telle manière dans le sud, c'est lié à la manière dont on parle l'occitan initialement. Et donc même des gens qui n'ont jamais prononcé un mot d'occitan vont conserver une rémanence de l'occitan dans leur accent quand ils parlent français. Et bon, alors je vais essayer d'être brève, mais je suis venue presque par accident en fait, en tout cas, à la poésie, oui, il y a la poésie en occitan. C'est-à-dire qu'un ami anglais me demande d'écrire un poème pour un concours de poésie qui se tient en Angleterre, un concours de poésie en langue romane. Comme je parlais occitan et français, j'écrivais les deux langues, je me suis dit tiens, par défi, je vais écrire en occitan. Voilà, donc j'écris un poème. Je ne sais pas pourquoi cette amie me demande un poème. Je n'en avais jamais écrit, j'avais 18 ans et s'il ne m'avait pas demandé un poème, peut-être que je n'aurais jamais écrit de poésie. Je prends la langue comme ça, par défi. Alors après, je pense qu'il y a une raison beaucoup plus profonde au fait que j'ai choisi cette langue et ce n'est pas lié à la beauté ou aux sonorités de la langue. C'est tout simplement lié, je pense, au fait que ça n'était pas ma langue maternelle. c'est-à-dire que la langue maternelle, c'est celle dans laquelle on apprend à poser des limites sur le réel puisqu'il faut bien éduquer les enfants et enseigner aux enfants que la réalité est beaucoup plus limitée que ce qu'eux croient quand ils arrivent au monde. Et c'est donc en français, par exemple, qu'on m'a appris qu'un arbre ne pouvait pas voler ou que les licornes n'existaient pas, etc. Donc la langue maternelle, c'est aussi une langue qui, heureusement, nous éduque mais aussi nous limite. Et comme moi, j'avais un rapport beaucoup plus libre, en fait, et donc beaucoup plus créateur avec cette langue occitane qui n'était pas ma langue maternelle que j'apprenais encore à saisir à ce moment-là et que j'ai explorée dans l'écriture poétique. Voilà. Merci. Renée, ton rapport au créole et au français ? Je n'ai pas de rapport au français. Je suis un net créole. Je suis né avec une seule langue qui s'appelle le créole. Quand je suis rentré à l'école, on m'a complètement aliéné en me disant exprime-toi. Donc c'était une injonction. On m'a dit de m'exprimer. On m'a dit ce que j'étais, la langue, la seule langue que parlait ma grand-mère, ma mère, ma tante, les femmes qui ont fait de moi un être humain, n'était pas une langue. Donc on m'a détourné de moi-même, on m'a complètement aliéné. Et c'est comme ça que je commence à apprendre la langue française. Mais l'instituteur qui me disait exprime-toi, ne parlait pas vraiment le français. Donc on lui disait de dire aux petits-enfants de nous coloniser. Et c'est peut-être ça tout le fait colonial. On me dit ma langue n'est pas ma langue. Et puis, qu'est-ce que tu fais ? Tu manges la langue française, tu dévores la langue française. Il y a beaucoup d'écrivains qui sont nés comme ça. Et en Haïti, le français est parlé par peut-être 5% de la population, mais on nous impose la langue à tout le monde. C'est-à-dire que jusqu'à ce que en créole, on ne dit pas les français, pas les dits l'esprit. On n'est pas intelligent parce qu'on parle le français. Donc c'est une situation d'aliénation, d'une élite qui maintient le pouvoir. Il y a beaucoup de gens qui sont condamnés et qui ne savent pas qu'ils sont condamnés puisque la justice est faite et rendue en français. Toutes les institutions sont en français. Vous allez chez votre médecin et le médecin vous parle en français. Et c'est une situation bizarre parce que ça fait des Haïtiens comme moi de les être complètement schizophréniques parce que vous pensez en créole, vous dansez en créole, l'amour, le monde vous est venu en créole parce que les gens que vous aimez, vos grands-mères, elles chantent, elles chantent toutes ces chansons-là, toute la tendresse du monde vous est venu en créole et les institutions vous disent exprimez-vous. Donc là, vous êtes en train de ruser. Pourquoi c'est un petit peu difficile ? Parce que les mots peuvent être les mêmes mais les mots n'ont pas le même sens. en créole il y a par exemple le mot tolérance en créole c'est un mot qui est connoté négativement un père tolérant c'est un père qui ne s'occupe pas de ses enfants alors qu'en français la tolérance c'est une vertu démocratique etc. Donc vous voyez c'est un peu très très difficile pour l'enfant que j'étais d'apprendre une langue et quand j'ai dit j'ai dévoré la langue c'est-à-dire tu devais incorporer la langue parce que ce n'est pas une langue parlée donc tu commences à apprendre une langue en lisant Baudelaire donc en lisant les fleurs du mal en lisant en fait tout ce que vous lisez vous prenez ça vous lisez vous apprenez une langue dans des livres et quand vous arrivez chez vous cette langue n'existe pas tous les gens que vous rencontrez parlent une autre langue et cette langue elle est complètement piétinée donc vous êtes dans une logique de rébellion vous êtes dans une logique d'aliénation en même temps de rébellion et quand j'ai commencé à écrire je pense que j'écris justement pour saisir mon corps pour reprendre possession de mon corps aliéné pour me désaliéner et c'est là que j'ai compris que ma grand-mère avait une voix ma tante ma mère avait une voix et c'est pourquoi quand j'écris je cite leur nom c'est comme si ces gens étaient interdits d'humanité les gens n'étaient pas des citoyens et des citoyennes vous comprenez donc c'est vraiment même pour parler d'amour vous ne pouvez pas draguer une fille en créole ça n'existe pas en Haïti donc il faut tu vois même dans les chansons créoles on va dire mademoiselle je vous aime pour nous marier pour ne pas jamais quitter mais on ne peut pas dire vraiment ça n'existe pas donc vous voyez même dans l'imaginaire des gens c'est vraiment une aliénation et je me suis beaucoup intéressé aux langues parce que quand on parle de langue je ne connais pas les patois moi les patois c'est le regard des autres sur les langues que les gens parlent les patois pour moi n'existent pas c'est le préjugé des gens qui disent il y a des langues des grandes langues des langues de pouvoir et d'autres langues qui sont des langues subalternes pour moi les langues il y a plus de 7000 langues dans le monde et toutes les langues portent un imaginaire toutes les langues sont parlées par des gens et les gens sont tellement intelligents dans leur langue et c'est un crime quand j'arrive au Sénégal je vois les gens parler rolof je vois les gens danser en rolof manger en rolof regarder le monde en rolof et je pense que c'est d'une intelligence inouïe quand je vois on a parlé de Naomi Fontaine on a parlé de Kwe Sipan le livre elle dit Kwe Sipan ça veut dire quoi en inou c'est à mon tour de parler parce qu'on a silencié les gens les gens n'ont jamais parlé c'est une jeune femme de 20 ans qui dit c'est à mon tour de raconter mon histoire parce que l'histoire des inou n'a jamais été racontée et c'est ça Kwe Sipan et c'est une pour moi c'est une réparation idéologique très forte en gardant le mot Kwe Sipan donc comme titre et les livres de Joséphine Bacon c'est complètement et tout est en inou c'est en inou et en créole en inou et en français parce que je pense que c'est fondamental pour finir j'ai fait en Haïti les nuits amérindiennes on a été en Haïti parce que le mot Haïti c'est un mot autochtone c'est un mot taïnos qui veut dire terre haute on a été en Haïti avec une quinzaine d'autochtones et puis ils étaient dans une salle comme ça à la focale et Joséphine lisait Joséphine lisait un inou aïmon il y avait des jeunes dans la classe et les jeunes après se sont mis debout à applaudir Joséphine et ce que je dis souvent vous allez considérer ça comme un mensonge mais pour moi c'est une grande vérité je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont compris qu'est-ce qu'elles ont compris ces jeunes qui se sont mis tout de suite à applaudir Joséphine Bacon mais je suis sûr qu'ils ont compris quelque chose dans ce que disait Joséphine Bacon et c'est pourquoi je pense que c'est important de ne pas rejeter les langues c'est important même quand on dit les langues sont minorées parce que les langues ce sont des humanités que ça porte et dans nos logiques de pouvoir dans nos logiques dominantes ce qu'on fait en piétine des êtres humains et la meilleure manière de piétiner les êtres humains c'est de les silencier de jeter leur histoire de jeter leur vie de jeter la manière qu'ils ont d'aimer donc on leur empêche de parler et c'est une révolution quand vous voyez ça n'existait pas avant au Canada il y a 20 ans que des gens comme Maya Moulin parlent et parlent dans leur langue ça n'existait pas j'ai quelque chose à dire à René qui va lui faire très plaisir c'est que en fait le mot amour dans la langue française il est occitan parce que s'il avait évolué naturellement on dirait ameur et le fait que l'on prononce amour c'est issu de l'occitan et voilà ça nous vient des troubadours et on a réussi à conserver l'amour en occitan peut-être qu'on peut aussi entendre chacun de vous sur le fait que les les langues maternelles dont vous parlez tous ce sont des langues maternelles qui sont orales et qu'il y a un mouvement quand même maintenant sur écrire ces langues ces langues et que peut-être que sur les écrire c'est aussi en tout cas il me semble que certains c'est ce qu'ils disent c'est les sauver donc est-ce que vous voulez bien nous parler de ça des langues orales qu'on est en train d'essayer d'écrire c'est un beau paradoxe en fait d'utiliser le micro je pense que je fonctionne merci beaucoup c'est un beau paradoxe en fait d'utiliser l'écriture pour faire survivre une tradition orale pas juste non plus l'écriture mais tout ce qui est numérique également on utilise beaucoup ces nouvelles technologies-là pour inciter les jeunes à garder la langue à la faire vivre en fait et plein de belles façons sont utilisées je donne un exemple moi je travaille pour une firme d'architecte à Montréal et on a voulu honorer Joséphine Bacon qui d'ailleurs était la meilleure amie de ma mère et on avait une salle de rencontre une salle de réunion et on voulait la nommer de son nom et j'ai été la rencontrer pour lui demander la permission naturellement elle était très émue elle disait vous voulez me donner une éternité de mon vivant c'est si bien paru autant en français qu'en inou d'ailleurs et elle a elle a accepté et ce qu'on a fait c'est un mur poétique on retrouve un poème en inou français et anglais pour rejoindre en fait tout le monde et on a fait une journée spéciale d'ailleurs Rodney est venue et on a accueilli les gens avec le recueil de Joséphine son dernier recueil et Madame Bacon est venue également donc pour dévoiler le mur poétique donc c'était une autre façon en fait venant je dirais des non autochtones de vouloir honorer cette belle porteuse d'espoir qui est Madame Bacon et moi je l'utilise dans mes écrits parce que quand on l'écrit on ne fait pas d'erreur en la prononçant je l'utilise aussi dans mon quotidien un de mes chats s'appelle Wichtiu qui veut dire en inou porter moustache parce que elle a la robe du Siamois mais elle a vraiment un petit pinch blanc ici donc c'est le nom que je vais y trouver et il faut juste penser également au groupe de musiciens Cashtin qui parlent la musique aussi font vivre ont fait vivre la langue alors que malheureusement durant la crise d'Oka leur carrière a été très affectée par cet événement au Canada mais pour moi aussi c'est une belle manière de me familiariser à la prononciation d'écouter leurs chansons d'écouter leurs écrits ce qu'ils veulent dire mais en même temps j'utilise le français mais comme une arme pas une arme létale n'inquiétez-vous pas parce que j'ai grandi en français ma mère québécoise voulait vraiment me faire apprendre la langue mais ma communauté était trop blessée à l'époque c'était les enfants des pensionnats qui venaient d'arriver dans la communauté et ces enfants-là n'arrivaient pas encore à guérir de leurs blessures des abus qu'ils avaient vécu donc ma mère est obligée de me retirer de l'école Innu parce que je vivais de l'intimidation donc elle m'envoyait à l'école non autochtone où j'ai vécu un autre genre d'intimidation ce qu'on appelle le racisme finalement je m'en sortais pas et ils m'ont initié à la lecture bien sûr c'était le français je me suis plongée dans la lecture j'ai développé un intérêt pour la langue française j'avais malheureusement pas de modèle autochtone quand il est venu le temps de m'inspirer pour écrire pour m'inspirer de la musique parce que comme je le disais le seul groupe qui avait réussi à sortir avait été attaqué donc avait été incapable de poursuivre leur belle oeuvre donc j'ai continué dans la langue française parce que c'est une façon pour moi de faire comprendre les réalités des peuples autochtones les réalités des communautés parce que c'est le travail que je fais d'ailleurs au Québec c'est essayer de créer des ponts et ce qui me permet aussi de créer des liens avec les gens des autres communautés autochtones donc qu'ils soient Mi'kmaqs malaisis et tout d'ailleurs pour donner un exemple de cette écriture ou même il y a un jeune Walla Stokwe donc malécite un chanteur d'opéra d'ailleurs qui a fait de grandes recherches et qui a trouvé les anciens d'une espèce de rouleaux en cire où ce qu'on entend les aînés malécites chanter des chants et il a repris ça et les a intégrés dans son album et lui aussi reprend les chants mais en chantant en opéra donc on utilise diverses façons de la société dominante pour faire vivre notre culture puis aussi aller chercher l'intérêt des autres donc c'est ça qui est intéressant et que ce soit patois ou dialecte moi je l'utilisais dans ce sens-là chaque communauté tient fermement à sa différence on se dit qu'un jour peut-être on va accepter d'uniformiser la langue pour lui donner sa chance on verra donc et moi j'ai un bel intérêt pour la langue française par exemple j'aime beaucoup explorer cette langue aller chercher d'autres mots dans la poésie j'étais jeune et j'avais déjà toutes les comtesse de Ségur mes parents avaient une énorme bibliothèque chez eux donc beaucoup sur l'histoire de l'Europe les grands de tous les temps que ce soit Velázquez, Goya, Mazarin, Lou XIV et tout donc ça a été des personnages que j'ai été sensibilisés Tzaka Pêche ou Anabidjou qui sont des personnages autochtones importantes et pour donner une petite information à Rodney moi j'ai eu la chance d'apprendre l'histoire de mon peuple par des créneaux on dirait comment dirais-je quasiment souterrain le regretté Serge Bouchard donnait des formations à différents groupes autochtones et on a eu la chance d'ailleurs pendant une semaine de l'avoir avec nous ce qui nous a vraiment appris ce qui est arrivé aux États-Unis au Canada auprès des avec les différentes grandes nations autochtones c'est sûr que c'est difficile à entendre ça a été des chocs pour nous c'était en fait choc après choc et il fallait s'en remettre également et pour moi la poésie a été un exutoire est-ce que tu es en train de dire que l'histoire de votre peuple était tellement tue silenciée comme dit Rodney qu'en fait il a fallu retrouver ça oui il a fallu retrouver d'ailleurs le Canada a vécu un grand choc pour l'été passé on a découvert des charniers d'enfants autochtones proches des pensionnats et des cimetières anonymes donc le Canada découvrait soudainement que les pensionnats existaient vraiment ça a amené un grand mouvement de réconciliation d'ailleurs l'orange ici qui est en vedette a été très porté le 1er juillet qui est le jour de la fête du Canada et qu'on pousse vraiment pour créer une fête de la réconciliation donc on est beaucoup dans ces mouvements-là il y a de la bonne volonté il y a de la volonté politique il y a un agenda politique mais et à partir de oui depuis la création des pensionnats les années 1800 1900 le dernier pensionnat a fermé en 1996 l'année où je rentrais à l'université on a eu des articles sur ces questions sur les pensionnats et c'est vrai que ça nous a mis nous ça nous a alerté effectivement c'est venu jusqu'à nous ça a été vraiment les informations qui ont circulé sur les pensionnats sont sorties du Canada vraiment nous on les a eues aux informations chez nous mais sur langue écrite et langue langue orale est-ce que quand est-ce qu'a été écrit l'INNU on pourrait dire par les curés en fait quand ils ont commencé à écrire la Bible pour aller rejoindre les gens à l'époque dans les communautés il y a des gens qui ont traduit la Bible en INNU donc les aînés pouvaient se référer à ces livres-là d'ailleurs ils deviennent très rares parce que maintenant les gens les volent on a des touristes qui viennent de faire un tour dans les communautés et puis partent avec c'est un peu plat et je dirais aussi Mme Anantan Kapesh qui est la première écrivaine INNU je crois dans notre nation qui a écrit « Je suis une maudite sauvagesse » d'ailleurs j'ai une prof quand j'étais au Cégep qui nous l'a fait acheter d'ailleurs c'était dans les années 94-95 et j'ai trouvé le geste audacieux qu'elle nous fasse lire ce livre-là parce qu'à l'époque tout ce qui était autochtone il gardait un caractère de honte et de comme quelque chose voulait disparaître donc deux grands mouvements sur passer de la langue orale à la langue à la langue écrite les curés blancs qui ont voulu que ce texte soit traduit en INNU pour évangéliser de manière encore plus large et d'autre part après beaucoup plus récent des gens qui se sont mis à vouloir écrire leur histoire en INNU sur le créole peut-être tu peux nous dire sur langue orale langue écrite comment ça s'articule le créole c'est d'abord une langue considérée par les institutions comme une langue pas comme une langue comme on le disait tantôt comme un patois comme une sous-langue et que mais mais politiquement il y a beaucoup d'haïtiens beaucoup d'intellectuels qui ont compris que que c'est faux que c'est c'est une question idéologique c'est pas qu'il fallait tuer les paysans il fallait les mépriser c'est des stratégies de mépris qui s'opèrent comme ça et qu'il fallait détruire l'intelligence des gens en leur disant que vous êtes des bêtes vous êtes complètement des rustes parce que vous parlez le créole et il y a par exemple un auteur qui s'appelle Mauricio Leroy et qui a fait un travail sublime qui a écrit un livre qui s'appelle une suite de livres qui s'appelle Diakout et je pense que je vais dire de mémoire le premier poème de ce recueil c'est « M'avez écrit un livre en créole » et que « Messieurs, je suis un livre et je suis un livre et si nous n'ont pas qu'à l'île et que si nous n'ont pas qu'à l'île ma l'île pour nous dans la radio » en fait c'est très simple ce qu'il explique il s'adresse directement en fait à la population à 95% de la population en disant « Je vais écrire un livre en créole les gens de l'élite vont se moquer de moi parce que le livre est en créole mais ils peuvent en rire et vous ne pourrez pas le lire effectivement Maya parlait de paradoxe parce que les gens ne maîtrisent pas l'écriture mais moi je le lirai pour vous à la radio donc vous voyez donc c'est en fait la question linguistique c'est accès à la citoyenneté comment accéder à la citoyenneté comment accéder au respect et dans un cas personnel en tant qu'écrivain en fait c'est un hasard heureux si je suis là parmi vous parce que je ne devais pas être là parmi vous je devais être comme un paysan à ici en train de s'occuper de sa vache mais pas être ici en train de vous parler et que c'est par hasard que je suis là parce que j'avais une grand grand-mère qui lisait la Bible justement on parlait de la Bible et qui me faisait lire le soir avec elle l'éternel est mon berger c'est le psaume 23 je n'y manquerai de rien il me fait reposer dans deux verres pâturages donc je lisais avec ma grand-mère donc je pensais que cette grand-mère savait lire on lisait ensemble l'éternel est mon berger je n'y manquerai de rien il me fait reposer dans deux verres pâturages il me dit il va prendre le chant d'espérance pour chanter le soir il y a telle page et puis on chantait en bas pied Golgotha etc on chantait c'était fabuleux un enfant et puis on racontait des contes cric-crac les contes du soir donc c'était fabuleux et puis moi je pensais que ma grand-mère était une héroïne il y avait même un coin de bibliothèque il y avait des livres dans la maison il y avait son cercueil aussi au-dessus de son lit parce que les gens vivaient avec leur cercueil et puis on chantait naturellement la mort en créole la mort va vini nous va là donc quand viendra la mort nous serons prêts à accueillir la mort donc c'est-à-dire on n'est pas victime parce qu'on est mort donc elle chantait la mort naturellement comme elle chantait la mort la mort a pris du temps pour venir donc c'est quand on a peur de la mort que la mort vient donc quand j'ai commencé à lire j'ai vu que les philosophes présocratiques disaient vivre c'est apprendre à mourir j'ai dit mais Tida était la plus grande des philosophes parce qu'elle n'apprenait pas à mourir elle défiait la mort et c'est vraiment grandissant quand j'étais comme ça c'était comme 6-7 ans quand j'avais comme 11-12-13 ans et puis j'ai vu Tida et tenait un livre comme ça et c'est là que j'ai compris que Tida ne savait pas lire et quand je suis accepté à l'Académie de l'aide du Québec j'ai fait quelque chose de très insolent parce que je pense qu'un écrivain doit être très insolent j'ai dit je suis le fils de Tida c'est-à-dire j'ai dit que vous allez m'intégrer parmi vous comme un notable parce que je sais écrire je sais lire vous le dites mais la personne qui m'a donné ce verbe qui s'appelle lire et écrire elle ne savait pas lire elle ne savait pas écrire c'est-à-dire qu'en leur disant que quand vous m'honorez la personne réelle que vous honorez c'est Tida et c'est pourquoi quand j'écris j'écris avec la voix de Tida c'est-à-dire et je pense que j'ai dit aux gens on va changer le verbe donner dans le dictionnaire et dans tous les dictionnaires du monde en disant que Tida pour Tida donner ce n'est pas donner ce qu'on a de trop c'est donner ce qu'on n'a pas Tida m'a donné l'alphabet et Tida n'avait pas l'alphabet et je pense que vivre entre des langues impossibles comme ça une langue compiétine et une langue qui est une langue officielle donc ça crée chez nous des tensions mais une tension qui pourrait être très intéressante parce que comme Tida Tida savait quelque chose elle savait que si je parlais seulement le créole j'étais foutu je ne pourrais jamais accéder à une citoyenneté ouverte ça elle le savait ma mère toutes les femmes qui m'ont élevée savaient pour éduquer il fallait trahir il fallait trahir pour retrouver en fait c'est vraiment il fallait passer par cette langue il fallait séduire les ambassades pour avoir parce que les gens ne parlaient qu'en français il fallait séduire les institutions il fallait porter leur parole créole mais leur parole créole il fallait porter ça en français et c'est ça la double scène de la représentation c'est-à-dire vous avez en vous une langue une histoire une culture que vous devez cacher et pour présenter une autre scène qui est celle qu'on veut voir et je pense que ce paradoxe est très on peut appeler ça aliénation mais c'est très nourrissant ce paradoxe-là c'est-à-dire qu'il faut arriver à se sortir de la période d'aliénation quand même on est obligé tout le monde tous ceux qui passent par cette période-là et en même temps après il faut arriver à prendre les langues et à c'est pas seulement dans les langues je pense que tout ce qu'on nous a appris c'est faux la culture tout ce qu'on nous a dit toutes les injonctions comment faire l'amour comment manger qui choisit tout est faux dans ce qu'on nous a dit quand on devient adulte c'est quand on se libère de toutes les injonctions qu'on nous donne ça que dans quelles que soient les langues du monde moi je l'ai vécu de plus près parce que je l'ai vécu au niveau des classes sociales si tu parles créole tu ne rentres pas à tel endroit si tu parles créole quand on te dit qui es-tu en Haïti qui est ton père c'est une question ça peut te condamner qui est ton père si ton père si ton père s'appelle Dje Siwis tu ne rentres pas là c'est un nom de paysan d'ailleurs j'avais une dame à l'école j'étais dans une grande école l'école collège canado-haïtien c'était des frères du Sacré-Cœur déjà à Port-au-Prince j'étais chez les frères parce que mes parents ils avaient de l'espoir pour moi ils me mettaient dans des bonnes écoles donc chez les frères du Sacré-Cœur et donc déjà ils m'ouvraient la route c'était des gens qui ne savaient même pas lire et puis qui savaient qu'ils devaient placer leurs enfants dans de bonnes écoles ça c'est tout ça le paradoxe mais quand vous prenez un enfant vous le mettez dans un contexte comme ça c'est comme si vous demandiez à l'enfant de renégocier l'avenir pas seulement son avenir de renégocier l'avenir du monde de refaire l'histoire de refaire la géographie donc et c'est et c'est complètement paradoxal et ça peut rendre schizophrène mais c'est schizophrène on est schizophrène on est des êtres schizophrènes oui moi je parle pour moi quand on est autochtone quand on est de culture complètement aliénée comment on ne peut pas c'est-à-dire que les gens qui me ressemblent on les méprise je sais pertinemment qu'on les je rentre toutes les fois dans des chambres d'hôtel et puis même quand je rentre on me regarde pour me dire qu'est-ce que je fais là je présente mon papier on voit que j'ai un passeport canadien l'autre chose quand j'étais haïtien avec un passeport haïtien mais je ne pouvais traverser nulle part c'est-à-dire qu'aujourd'hui en Haïti il n'y a pas d'ambassade ouverte pour avoir un passeport pour avoir un visa est-ce que vous comprenez c'est-à-dire que si vous êtes haïtien vous êtes en Haïti même quand vous avez tout l'argent du monde que vous voulez vous ne pouvez pas faire usage du monde parce que pour aller prendre un visa l'ambassade américaine est fermée l'ambassade du Canada est fermée j'ai parlé à une écrivaine haïtienne Kate Limars une grande écrivaine qui m'a dit mais avant un passeport canadien c'est comme le Graal c'est comme le Saint Graal ça n'existe pas parce qu'ils ne connaissent même pas la manière vous ne pouvez même pas quand vous êtes haïtien demander un visa canadien avant vous pouviez le faire donc c'est comme ça il y a des gens qui font tel usage du monde il y a des gens à qui on refuse l'usage du monde dernièrement dans une statistique on a montré que 90% des demandes de visa étudiants africains ont été rejetées par le Canada même si ces africains-là avaient les moyens de payer leurs études donc c'est ça c'est l'usage qu'on fait du monde voilà un monde qu'on exclut voilà un monde qu'on adopte on ne veut pas de ce monde-là ça il faut être clair là-dessus c'est pas une question de langue c'est question de politique absolument et si on revient à l'occitan et sur langue orale langue écrite et peut-être aussi des aspects politiques aliénation etc on parle de culture orale culture populaire culture écrite culture savante moi j'emploie le terme de langue minorée plutôt que minoritaire parce que dans minorée on comprend bien que c'est l'effet de tout un processus et que c'est pas c'est pas naturel la langue n'est pas minoritaire elle le devient et donc qu'est-ce que je voulais dire alors ce qui est très particulier dans la langue occitane c'est que on a en fait en parallèle la culture populaire orale et la culture savante écrite qui se sont développées c'est-à-dire que sur le plan oral on a énormément de chants de contes traditionnels la musique s'enseigne sans passer par l'écrit etc et sur le plan de l'écrit en poésie on a les troubadours et la langue occitane au XIIe XIIIe siècle était une langue courtoise ça veut dire que c'est une langue qu'on parlait dans les cours d'Europe c'est-à-dire que les aristocrates européens parlaient occitan et écrivaient des poèmes en occitan donc et la poésie troubadours a en fait inspirer la lyrique européenne donc on a cet héritage très précieux et d'une langue écrite à l'époque mais je vais vous le faire rapide mais qui en fait était presque normalisée parce que l'occitan était employé aussi comme langue administrative et en fait à partir du XVIe c'est l'édit de Villers-Cotteret en référence au François Ier qui impose le fait qu'on n'utilise plus que le français c'est-à-dire ni les langues comme l'occitan la langue populaire ni le latin dans les écrits administratifs et là on perd la tradition écrite cette espèce de coïnée de langue commune qu'on avait et alors à partir de ce moment-là on conserve quand même si vous voulez une tradition écrite de l'occitan littéraire et notamment au XVIe et XVIIe on a une renaissance en littérature occitane notamment avec du théâtre et de la poésie donc par exemple à Toulouse on a Goudouli qui est en bref et donc et au XIXe pardon je vais vite mais c'est simplement pour dire qu'on n'a jamais vraiment perdu la tradition écrite après la manière de l'écrire a pu beaucoup évoluer puisqu'on est reparti si vous voulez à partir du XVIe à une manière de l'écrire telle qu'on pense qu'il faut transcrire la manière dont on le prononce voilà on a perdu la coin et puis bon on a quand même tout simplement un prix Nobel avec Frébéric Mistral qui est le deuxième prix Nobel dans l'histoire du prix Nobel et en 1904 et une renaissance là en province autour du Féli-Bridge alors qu'il y a voilà ses propres comment dire partis pris sur la manière de transcrire à l'écrit mais ça c'est d'autres questions voilà donc on a eu en parallèle depuis toujours en fait une tradition littéraire très importante écrite et une tradition orale voilà dans cette langue donc c'est une situation tout à fait différente vas-y Maya j'étais assis avec des collègues comme je disais je travaille pour une firme d'architecte puis on travaille au centre-ville de Montréal et on avait été s'asseoir dans un restaurant et j'étais avec trois collègues québécois puis tout à coup il y en a un qui dit on est à Montréal puis j'allais ça me faire parler en anglais ça devrait être en français ici on est au Québec je lui dis à la blague si on se fie à l'histoire si on était vraiment cohérents avec l'histoire faudrait peut-être parler Mohawk ou Anishnab il me regarde il dit t'as raison ce qui est bien c'est que tranquillement par exemple cette ouverture-là se fait au Québec dans le créneau où je suis c'est un milieu très positif en fait pour être membre d'une première nation ce que je disais aussi à des amis c'est que où je suis en ce moment je ne suis pas obligée de me battre pour du financement je ne suis pas obligée de me battre pour une cause rien où je suis dans une firme d'architecte on est là pour construire on est là pour faire du positif et cette firme-là travaille depuis plus de 45 ans auprès des communautés autochtones autant inuites que première nation et c'est vraiment dans une stratégie d'écoute de consultation qu'on les approche d'ailleurs quand ils ont créé mon poste qui est conseillère en développement communautaire première nation inuite c'était quasiment un geste pionnier parce que depuis quelques temps il en pousse partout dans toutes les organisations et universités au Québec parce que les gens veulent essayer vraiment de trouver des ambassadeurs qui peuvent les aider autant à comprendre la dynamique des communautés l'enjeu des langues des enjeux importants donc où je suis en ce moment moi c'est très positif et je m'y sens bien je voulais juste ajouter par contre c'est que cette tradition littéraire elle n'est pas connue sur son propre territoire attention moi je vous dis qu'on a le prix Nobel les troubadours etc mais je veux dire ça n'est pas diffusé et connu et reconnu et on trouve dans les manuels on peut trouver dans des manuels scolaires des poèmes de Guillaume de Poitiers en français Guillaume de Peitius et il n'est pas indiqué que c'est une traduction voilà donc et est-ce que la question justement de ces langues alors minorées comment elles traversent la poésie est-ce que Rodney tu voudrais nous dire ça puis vous aussi c'est important de faire de faire remonter ces voix silenciées tout ce que j'ai fait moi j'ai cuit vous lisez ça en français mais moi j'écris en créole parce que c'est la voix de quand j'ai dit nous ne travaillons pas le poème c'est ses visages et ses paysages c'est le visage de Contita que j'essaie de traduire et ses langues ses émotions c'est-à-dire quand je dis par exemple je dis honneur me répondrez-vous respect c'est simplement la manière de saluer en créole honneur respect est-ce que vous voyez tout ce qu'on peut manquer quand c'est une civilisation on ne dit pas bonjour l'autre répond bonjour ça ne veut rien dire aïe aïe en anglais ça on dit honneur et puis l'autre répond respect ou bien quand en Afrique avant de partir vous dites me donnerez-vous la route est-ce que vous voyez vous demander à votre hôte de vous donner la route mais quand vous donnez quand votre hôte vous donne la route mais il vous donne tout le respect et toute la bonté qui doit vous accompagner pour arriver chez vous donc et ce qui est peut-être intéressant dans 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 les langues minorées c'est combien je par exemple je travaille beaucoup avec les les autochtones quand je rentre chez chez Rita à Mangan Rita Metsokosho à Mangan qui a une amie qui a une poetine l'une des premières poetine et Rita et ils font des cérémonies de sudation sur l'attentat etc donc et ils m'ont donné un nom d'abord pour m'accueillir ils me donnent un nom ils m'appellent Ultimo Mounish quand ils m'appellent Ultimo Mounish ça veut dire quoi ça veut dire gros gros chat de la forêt c'est pour dire que je suis le plus beau donc vous voyez parce que pour eux il n'y a pas de lion il n'y a pas de tigre dans la forêt et c'est drôle parce que ma grand-mère me disait que j'étais le petit prince le pepi j'étais beau et puis j'arrive là et puis ils me disent ça quand je suis arrivé au Sénégal en Wolof ils m'appellent Wagan Wagan et Wagan parce que chaque nom veut dire quelque chose moi on m'a appelé Wodney Wodney ça veut rien dire pour moi c'est pas moi personne n'a choisi ça c'est peut-être un amiral les gens cherchent un nom c'est peut-être vous arrivez et puis sur votre registre ils écrivent Wodney ça n'a aucun sens un haïtien créole qui s'appelle Wodney c'est pas mon nom donc c'est pourquoi c'est pourquoi j'écris mon nom c'est pourquoi j'écris mon nom n'est pas mon nom mais quand on m'appelle Wagan c'est Féluinsa ce sont les Sars qui sont les Serères qui se battent contre les en fait les autres nations en fait qui sont autour d'eux et ils se battent contre les Peuls et ils m'appellent comment ? ils m'appellent Wagan Wagan c'est-à-dire le héros qui n'a pas été encore vaincu pas l'invincible donc Wagan et c'est une amie qui dit mais Wagan c'est un prénom ils te font un nom donc tu t'appelles désormais Wagan Djaï donc quand j'arrive en pays Serère on m'appelle Wagan Djaï mais ce que je comprends qui est peut-être intéressant dans cette culture c'est par exemple en lisant Naomi Fontaine qui écrit un livre qui dit la vie est un cercle et comme la vie est un cercle pour accepter un être humain qu'est-ce qu'on fait ? on élargit le cercle donc il n'y a ni grand ni petit il n'y a ni homme ni femme donc il n'y a qu'un cercle et on entre dans le cercle donc on est ensemble et c'est pourquoi il change mon nom pour me donner un autre nom donc quand j'écris j'écris avec tout ça en moi j'écris avec tout ce que la culture dominante m'a fait je ne peux pas écrire en anglais en anglais on ne me donne que des ordres quand vous êtes haïtien vous rentrez aux Etats-Unis si vous appelez Dieu qui fait comme le nom de mon oncle on enlève Dieu qui fait on t'appelle John toutes les filles haïtiennes qui arrivent comme bot people on les appelle Marie donc le douanier dit vous ne vous appelez plus comme ça on change les noms des gens est-ce que vous comprenez donc c'est une culture d'imposition alors que je pense que quand vous voulez écrire vous êtes à l'écoute vous créez des altérités vous créez des communautés et on ne peut moi dans ce qui me concerne je ne peux créer altérité et communauté qu'en allant vers les langues minorées j'aime beaucoup Aurélia mais cet amour la aînée quand je l'ai entendu chanter en Occitane tu te rappelles j'espère qu'elle va chanter pour vous et puis vous allez l'aimer comme j'ai été mais si elle chantait en français j'ai passé ma vie à écouter ça donc et c'est ça je pense qu'il y a une relation et peut-être par respect pour les gens à qui on a interdit l'humanité parce que j'écris pour entrer en humanité et comme pour entrer en humanité il y a tellement de gens comme ma grand-mère à qui on a interdit cette humanité donc et c'est ça qui ça m'a toujours frappé pourquoi on n'a pas considéré tel type de communauté comme des êtres humains et là je me suis mis à l'écoute simplement dire pourquoi moi en tant qu'Haïtien je ne peux pas rendre compte quand je suis rentré au Canada c'est un problème terrible pour moi parce que je suis élevé en Haïti on me dit les Taïnos parce que la première culture haïtienne était autochtone avant les esclaves c'était des Taïnos donc dans l'histoire qu'on me raconta cette histoire dit que les premiers peuples d'Haïti étaient des hommes à peau rouge des femmes aussi on ne disait pas des hommes et des femmes c'est pas comme ça qu'on racontait l'histoire parce que le masculin elle porte sur le féminin donc on ne parlait pas de femmes et on me disait que c'était des rois des reines des cassiques etc donc on me disait que ces gens là vivaient de la pêche de la chasse et qu'ils faisaient l'amour toute la journée et qu'ils fumaient en fait je pense que c'était de la Marie-Jeanne enfin j'aimais ça c'était la grande civilisation dormir et chasser vivre sur des en fait sur des hamacs et pour moi faire l'amour c'est tout ce que je voulais donc pour moi c'est comme ça j'ai défini le monde autochtone quand je suis arrivé au Canada et puis je me mets à circuler dans des réserves et j'ai vu que c'était des gens qui étaient en condition de détresse c'était des gens qui sont en condition de non-citoyenneté c'était des hommes de non-droit pour moi je viens pour moi c'était quelque chose d'extraordinaire et puis c'est des gens qui sont encore aujourd'hui au Canada il y a ce qu'on appelle la loi sur les indiens ça existe c'est-à-dire qu'il y a des citoyens normaux et puis les indiens d'abord étaient relevés pas du gouvernement étaient relevés du ministère de l'immigration et leur nom c'était des citoyens des Amériques c'était pas des Québécois ni des etc donc et moi quand je me suis mis à me poser des questions à dire mais j'ai pas compris donc en tant qu'écrivain vous dites comment l'histoire a pu se construire comme ça et c'est pourquoi aujourd'hui l'histoire il n'y avait pas d'histoire autochtone au Canada c'est-à-dire que quand vous ouvrez un livre d'histoire de mille pages vous pouvez trouver un paragraphe qu'il y a des Inuits qu'il y a des Inuits qu'il y a des Premières Nations un paragraphe mais aujourd'hui c'est les écrivains qui racontent l'histoire si vous voulez découvrir l'histoire des Inuits allez lire Joséphine Bacon les anthropologues ont fait un travail extraordinaire mais si vous voulez découvrir cette histoire il faut aller vers Naomi Fontaine donc je pense qu'il y a quelque chose en tant qu'écrivain qui me porte à aller vers ces gens qu'on a longtemps piétinés qu'on a longtemps méprisés et la force c'est de renverser cette histoire-là pas pour dire que les histoires occidentales ne sont pas des histoires pour dire qu'il y a des histoires qu'on a oubliées donc c'est pour vraiment renverser rééquilibrer les choses est-ce que Aurélia et Maya vous êtes sur une position proche de celle de Rodney sur sur l'importance de l'écrivain aujourd'hui sur pour que chaque chaque citoyen puisse reprendre pied dans dans ses droits moi je crois que c'est selon ce que l'artiste de la nation veut faire mais chez les Innos on trouve beaucoup d'écrivains d'écrivaines c'est bizarre il y a beaucoup de femmes qui écrivent et beaucoup d'hommes qui peintent chez les Autochtones beaucoup d'hommes qui ? qui vont peindre il y en a beaucoup de peintres hommes Autochtones en fait je faisais une recherche au bureau et je me rendais compte que les architectes ne connaissaient pas beaucoup d'artistes en art visuel Autochtones et même moi je pensais qu'il y en avait peut-être une quinzaine pour découvrir qu'il y en avait plus de 80 et ça continue de grimper et on a fait comme un compendium de ces artistes et ça a été un merveilleux voyage je veux dire qu'ils peuvent exprimer leur culture ce qui est important pour eux les enseignements par ce médium est vraiment intéressant moi la poésie est un médium que j'adore utiliser parce qu'il est non intrusif on ne peut pas toujours comment dirais-je confronter les gens avec la colère et l'accusation si on veut établir un dialogue au Québec c'est sûr que quand j'ai commencé à apprendre les horribles histoires sur Wanda Me que moi j'ai vécu la crise locale adolescente ça aurait pu être des moments où j'aurais pu me fermer complètement et devenir raciste envers les Blancs mais j'ai été élevée par des Québécois qui m'aimaient et qui essayaient aussi de se retrouver dans tout ça et ma mère avait conscience que quand elle m'a adoptée je partais deux coches en dessous j'étais femme et innu donc elle m'a donné comme on dit au Québec un peu plus de torque dans le caractère pour me permettre de faire mon chemin je suis très fière du chemin que j'ai accompli ça fait plus de 25 ans que je travaille avec les Premières Nations et dans tous les secteurs d'ailleurs et la poésie pour moi est un merveilleux chemin parallèle où je peux des fois aller me réfugier parler de ce qui fait mal et pour pouvoir aussi tendre la main vers l'autre d'ailleurs avec mon brévière du matricule 082 juste le titre suscite beaucoup de questions les gens veulent savoir c'est quoi la matricule ils veulent savoir c'est quoi le 082 donc je les informe c'est le numéro de bande de la communauté moi je préfère utiliser le terme communauté que réserve il faut aller vers le positif c'est utile par exemple d'utiliser le mot réserve en poésie ça amène autre chose et 082 c'est le numéro de la bande indienne de Mingan et Kwanichi et même j'ai remarqué qu'entre nous entre inus par exemple si on rencontre des inus de Natash Kwan on va dire ah tiens quelqu'un du 084 quelque chose de mince les gens utilisent ça des fois et même sur mon Facebook je m'identifie comme 6-1 du 082 les gens ne comprennent pas c'est quoi en fait 6-1 ça réfère à un article de la loi sur les indiens qui identifie c'est quoi un vrai autochtone donc moi je suis née de deux parents autochtones donc je suis une 6-1 si j'aurais été métissée je serais une 6-2 il y a différentes catégories de 6-2 en fait on est comme comment je pourrais notre pureté de la race est numérisée on va le dire comme ça et ça m'a permis d'ailleurs avec mon brévière j'ai été invitée à Montréal à participer au festival tout au cours qui s'appelle fallait faire une performance de 10 minutes et j'ai parti de mon recueil pour présenter en poésie mon histoire qui est très liée à la colonisation qui est liée à divers chapitres de l'histoire canadienne donc c'est comme ça je l'ai fait voyager sans que les gens se sentent attaqués coupables il y en a qui se sentent coupables mais moi ce que je leur dis c'est que c'est pas toi qui es coupable c'est les ancêtres qui étaient là avant les blancs qui étaient là avant qui ont défini ces lois où est-ce que tu deviens un allié puis un ami c'est quand tu décides avec moi de battre de combattre ce système-là d'essayer de le changer mais si tu décides de t'asseoir sur ton beigne puis de rien faire puis de trouver que c'est bien la loi sur les indiens là oui tu peux te sentir coupable c'est au choix de la personne et d'ailleurs durant cette prestation juste pour l'effleurer rapidement ayant participé à la controverse de Canada j'avais demandé à madame Ariane Nouchkine de faire ma préface pour montrer un signe de dire regarde on est amis j'aimerais ça que tu écris la préface de mon recueil et c'est une très belle préface et je lui avais demandé d'enregistrer le dernier paragraphe et à la fin de ma performance c'est elle qui terminait en lisant cette il faudrait que je le regarde il y a quelqu'un qui a mon recueil je vais le lire je l'ai mailleur est-elle écrit il y a deux cents ans qu'on l'aurait surnommée j'en suis sûre la guerrière poétesse moi je la vois comme une guerrière couturière qui calme et silencieux le sabre au côté la plume à la main recoue toutes les nuits encore et encore la merveilleuse tapisserie humaine que tous les matins d'autres servaient ses vertus à la serrer encore et encore la victoire sera sienne Ariane Mouchkane tu sais je veux dire il ne faut pas refuser la main qui se tend il faut il faut trouver une façon de faire des alliances je crois que comme ça quelque part on est un peu plus fort ça nous donne accès à plus d'outils pour faire survivre nos langues il faut aussi une anecdote j'avais pris un cours justement de langue inou avec un très bon professeur monsieur Pierre Benjamin qui malheureusement est décédé et il y avait une femme une québécoise qui ne comprenait pas comment intégrer la langue on lui disait moi je lui disais il faut que tu oublies tout ce que tu as appris en français puis que tu apprêtes à intégrer quelque chose de nouveau parce qu'elle essayait de trouver le verbe sujet complément alors qu'en est nous c'est différent mais c'était vraiment dur pour elle de se détacher de cet outil-là pour comprendre comment notre langue fonctionne peut-être peut-être on s'arrêterait là-dessus et si dans la salle il y a une ou deux questions on peut peut-être les prendre mais je passerai le micro pour qu'on puisse enregistrer si certains ont une envie de réagir ou d'interroger mais peut-être qu'on a été porté par vos histoires par vos positions par vos analyses par le chemin qui a été le vôtre et qu'on avait envie de partager on sentait bien que là il y avait pour nous de la position que nous sommes il y avait à partager avec vous on le souhaitait on le souhaitait très fort peut-être être pris par la main comme dit un peu Maya voilà donc je pense que nous allons nous en arrêter là ah si alors Alain est-ce que tu veux bien aller donner le micro s'il te plaît bonjour moi c'est pas une question c'est plutôt une remarque qui je pense synthétisera un petit peu tout ce qui a été dit avec une référence parce que le breton a été évoqué très rapidement il n'y a pas un breton mais des bretons est-ce que c'est des patois des dialectes j'en sais rien mon père parle encore le galop à 90 ans mais c'est pas le même breton que celui de l'Orient que voilà et il y a Mona Ouzouf qui a écrit un très beau livre qui s'appelle Composition française mon enfance bretonne et ça parle de tout ce que vous avez évoqué sur les voies silenciées j'ai beaucoup aimé ce terme sur la légitimité sur le fait d'abandonner une culture pour pouvoir en accéder à une autre voilà Mona Ouzouf je recommande vraiment ce livre et on y retrouve absolument tout ce que vous avez dit aujourd'hui voilà merci beaucoup je rebondis sur il n'y a pas un breton mais des bretons le français n'existe pas ce que nous parlons c'est un dialecte qui a été établi comme le standard et transmis comme tel qui est francilien effectivement les langues régionales en général et ça c'est vraiment une richesse ont conservé leur diversité du fait qu'elles ne sont pas devenues des langues d'état et effectivement en occitan c'est extraordinaire on a une diversité à la fois de dialectes et même à l'intérieur des dialectes des variantes qui sont totalement intactes voilà oui du coup ce n'était pas non plus une question mais c'est pour dire qu'effectivement en Auvergne on est dans un territoire qui parle un dialecte de l'occitan donc l'Auvergne et du coup si ça vous intéresse à Clermont-Ferrand il existe de nombreuses structures dont l'institut d'études occitane 63 qui organise des rencontres et des cours pour apprendre ce dialecte Auvergne donc voilà il y aura par exemple une soirée organisée par cet institut au Café Lecture des Augustes ce mercredi à 20h30 sur de la poésie d'ailleurs donc voilà en gros ah oui et aussi pour dire que vous avez oublié certaines langues dont notamment l'arpitan qui est parlé vers Lyon Savoie etc oui oui c'est vrai et merci beaucoup aussi à tous déjà je vais le parler là c'était une question par rapport à Ariane Mouchkine quelle est votre elle a fait un spectacle au Canada qui a été il y a eu une grande polémique parce qu'elle n'a pas voilà elle n'a pas utilisé enfin employé des des acteurs autochtones et je pourrais savoir votre position par rapport à ça ma position est que le théâtre du soleil a essuyé une tempête qui lui était peut-être pour mériter en fait ce que j'ai remarqué comment le théâtre du soleil fonctionne c'est qu'ils vont s'installer à côté de la communauté ou du pays qui les intéresse et commencent tranquillement à échanger avec les gens pour créer une atmosphère et pour créer une pièce c'est comme ça qu'ils fonctionnent ce qui est arrivé au Québec ou au Canada c'est pas ça c'est que en fait j'ai été au théâtre du soleil en 2019 j'ai été passé un mois là pour justement comprendre parce qu'il y a quelque chose qui fonctionnait pas avec la philosophie du théâtre du soleil et la polémique de Canada en fait ce qui est arrivé c'est que les médias ont aussi beaucoup déformé de nos propos le groupe d'Autochtones qui avait signé la lettre ne représentait un qu'eux-mêmes en tant qu'artistes on ne représentait pas la position de l'ensemble des premières nations au Canada on n'a jamais dit de mon censure sauf pour dire que nous aussi on avait été censurés pendant 400 ans on ne ferait pas vivre à quelqu'un d'autre et on n'a jamais voulu l'annulation de la pièce c'est Ex Machina qui a annulé la pièce au Canada et Ex Machina est la compagnie de Robert Lepage et pourquoi je me sens à l'aise d'en parler c'est parce que j'ai entendu M. Lepage à la radio admettre que lui et ses collaborateurs avaient fait certaines erreurs et ce que j'ai compris parce qu'en étant au théâtre du soleil justement ce mois-là il y avait deux troupes il y avait la troupe du théâtre qui était là qui faisait une chambre en Inde il y avait aussi une troupe de théâtre de Terokutu théâtre chanté tamoul et je voyais les gens se promener discuter entre eux puis je pense même échanger des rôles sur la scène en tout cas bref et je demandais à Charles-Henri Bradier qui est son co-directeur je lui ai dit pourquoi vous n'avez pas fait ça avec nous pourquoi vous n'êtes pas venu nous voir tu sais au Québec vu qu'ils fonctionnent principalement en français c'est au Québec que ça parle français pourquoi vous n'êtes pas venu voir vous installer à côté d'une communauté atikamekw s'installer à côté de Wachat-Maluténam qui est une communauté inno pour justement faire votre travail ils nous ont dit c'est parce que c'était Ex-Makina notre agent de liaison c'était une compagnie québécoise qui s'occupait de faire les contacts avec certaines personnes autochtones pour de la consultation et c'est là que je crois que le bas a blessé il y a eu des ratés il y a eu des manques selon moi et c'est ma parole que j'engage je ne parle pas pour la nation inno je parle pour Maya et que j'ai compris quand j'ai été m'asseoir avec les gens du Théâne du Soleil et c'est que j'ai pu développer une amitié avec Mme Noshkin que j'apprécie énormément est-ce que pour terminer vous souhaitez je ne voulais pas proposer avant mais je sais qu'Aurélia ça peut puisque je vois le livre est-ce que vous souhaitez lire un de vos poèmes dans votre langue de oui on y va alors Maya allez allez un petit ah bah tiens oui c'est pas un poème c'est un c'est plus un une coble un extrait de poème mais je vais vous lire cet extrait de poème parce qu'il est question de langue enfin le bestial se retrouve à quelqu'un qui rejoint un maître de sa nature à quelqu'un qui parlava à ses rues et à l'aven et qui cantava la geste des arbres à la flou salvachos meravigliades le bétail se retrouve au temps où il était jeune et maître de sa nature au temps où il parlait la langue des ruisseaux et du vent et qu'il chantait la geste des arbres aux fleurs sauvages émerveillées moi je lisais un texte d'un ami qui est décédé qui s'appelle Georges Castora qui est un grand grand poète créole qui écrit aussi en français mais quand je parle de situation schizophrénique ce qu'il écrit en créole n'a rien à voir de ce qu'il écrit naturellement en français et c'est un poème que j'avais traduit en français un poème de Georges Castora qui s'appelle Tamboum Batla Tamboum Batla Rect Tamboum Batla Sec Tamboum Batla Tamboum Batla et Samba Capote Ma Capote Samba Capote Ma Capote Samba Capote Ma Capote Donc c'est plus la musique créole ce que je ne peux pas porter sur ma tête je vais capoter ça je vais etc. Donc le tambour que je base c'est un tambour comme gros cas comme on dit c'est un tambour qui le rythme est sec le rythme est très roupe très dur le tambour c'est vraiment tout un chant sur le tambour ce qu'on appelle un haut chant en créole une espèce de célébration du tambour Georges Castra c'est un poète immense immense en fait c'est dommage il a été publié en français chez Actes Sud moi j'ai côtoyé Georges Castra pendant 30 ans avant sa mort et on a beaucoup travaillé ensemble on a fait une anthologie de poésie haïtienne ensemble on a mis et les textes en français et les textes en créole je veux dire qu'il y a beaucoup d'auteurs créoles qui ne publient qu'en créole qui ne passent pas par le français nécessairement en Haïti et je salue ce courage d'écrire en créole en attendant ma langue je vais vous lire en français j'ai cité entre un poème sur les chers et un poème sur le sujet qui nous habite tous aujourd'hui qui est la guerre il nous veut dire humain simplement on est tous humains donc j'ai vu cette citation dans un journal au Québec par rapport à la guerre en Ukraine et ça m'a inspiré des fois l'inspiration me vient comme ça il disait les seules fleurs qu'ils recevront de nous seront pour leur tombe a ajouté Victor Rudnichenko j'ai écrit ceci je te promets quand la première pelletée de terre seront les derniers gestes de mémoire de ton ultime lieu de repos oh oui je te promets frère humain des fleurs dormiront avec toi pourquoi venir en ennemi dans mon pays pourquoi envoyer ces bombes d'inhumanité persister dans la haine encore maintenant personne n'est un dieu un souverain tout est mortel et tout pourrira même toi le tyran notre terre mère s'épuise à nous prévenir elle souffre elle se bat elle se meurt je te promets enfant du futur mes écrits te rejoindront laisse-toi toucher par les strophes de la cassandre poétesse elle qui voit l'avenir sombre porteur de conclusions hasardeuses apprends de nos stupides erreurs de cette ambition stérile je te promets héritier de l'incertitude que par mes paroles munitions de paix j'ai tenté le tout pour le tout pour se garder un semblant d'espoir voilà merci merci un grand merci à vous trois et puis pour certains peut-être rendez-vous cet après-midi donc au Rio pour le film sur Joséphine Bacon je suis humain à 15h sinon on peut à nouveau entendre les poètes tout au long de la semaine 18h lecture croisée lundi mardi jeudi vendredi et puis mercredi nous avons je voulais tout à l'heure quelque chose autour de là enfin pareil Joséphine Bacon et puis aussi en fin de en fin de de semaine on entendra Jean d'Amérique tisser entre des courts métrages sur pareil cette thématique des terres et des langues je crois que je vais arrêter là tout de suite mais ce qui n'empêche pas de parler dans le hall mais il faut que on fasse attention aux horaires pour pouvoir être effectivement au bon endroit à la bonne heure ensuite mais voilà prenez le temps de discuter dans le hall avec les gens qui vous intéressent voilà merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup